Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 7.18 Dating, l'épisode où on va, j'espère, attraper un Pokémon. J'espère. Je ne sais pas si ça va être possible, mais je vais tout faire pour que ce soit. Ce Pokémon sera bien sûr Hippotramp, et on ira plus tard en Hippocéant, puis en Hipporois, ça c'est... On s'en fout à la nuit. Mais, ce qui est plus important, c'est déjà les 50 super repousses. En fait, ce qu'il y a, c'est que Hippocéant est disponible sur la route 132, 133 et 134, c'est-à-dire très loin. En fait, allez cordialement, on va faire voir. Donc, il faut accéder à ces chenots-là, et c'est loin, en fait, parce qu'il faut passer par Agatia, puis descendre, puis aller vers Pacifilil, et puis c'est à l'ouest de Pacifilil. Donc, c'est un long chemin. Je ne sais pas si on peut déjà y aller, mais ça m'étonnerait qu'on ne puisse pas. Et il me faut la méga-can aussi. Mais, ça, ce n'est pas un problème. Parce qu'elle est à Agatia, donc on va quand même finir par arriver à Agatia. Allez, hop, vol. Puisque c'est un médiator, je ne peux pas faire tunnel. Avec Intimidation, ça ne va peut-être pas faire beaucoup de dégâts. Ouais, ok, donc ça, c'est... Ouais, ok, donc quand je disais pas beaucoup de dégâts, je pensais quand même pas... Oh, aussi peu. Bon. Lucius, tu es niveau 37 aussi. Je te fais confiance. Mortius, d'accord. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait coup de boule, en fait, je vais faire force. Parce que c'est plus puissant. Ma m'y a fait quand même mal, hein. Merci, ça fait plaisir. J'apprécie l'Eliator, c'est très sympa de ta part. Très. Je m'en souviendrai. Allez, fais ton mania dans le vide et sois confus. Voilà, c'est bien. Tu es confus, tu ne vas donc pas attaquer. C'est pas grave. Draco souffle ! Voilà. Boom. Bon, mais il va falloir déjà retourner à l'Eliotic, parce qu'il faut que je soigne... Ah, c'était le chanteur. Arnaud, voilà, quoi. Bref. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je vais essayer d'éviter, bien sûr, le plus de dresseurs. Le but, c'est d'y aller le plus vite possible. D'avoir le plus vite possible du pot de rampe et lui donner de l'expérience le plus vite possible. Malheureusement, ça va... Je ne sais pas combien de dresseurs ça va prendre. Mais, par contre, j'ai trois pépites, je pourrais peut-être les vendre un jour. Il faut quand même le risque de... Et, ce que je vais faire aussi, c'est... Il doit y avoir un multiex quelque part. Je le retire, puisque si j'attrape Hypothrame, il va falloir qu'il rattrape les autres en termes de niveau. Et, tant qu'on y est, je vais aller vendre mes pépites. Même si c'est pour rien acheter, mais c'est juste comme ça, elles sont parties. Eh, on est à nouveau jour. Donc, je peux retirer un billet de loterie encore. Je ne sais pas si ça correspond. Veuillez patienter. Je parie que le jeu, il ne cherche même pas là. C'est juste pour faire réalisme. Mais, moi, je trouve ça bête. Enfin, à moins qu'il cherche vraiment dans tout le PC, là, ça force est bon, ça. Si vous avez beaucoup d'idées, ça peut prendre un point. Voilà. C'est fait. Maintenant, on y retourne. Quand je prends le bon chemin, c'est mieux. C'est bon, c'est bien, 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 c'est bien. Alors. Repousse. Voilà, j'utilise mes repousses comme ça, ça vide un peu mon sac. Non, non. On peut rêver, on peut toujours rêver. Que dirait-tu du combat ? Non. Je peux dire longtemps que je veux, ils vont quand même me combattre. C'est ça qui est merveilleux. Bon, si c'est qu'un Marille, ça va, mais quand même. Je devrais peut-être mettre Lucie devant, puisqu'il est niveau 37, puisqu'il est mort. Enfin, il n'est pas mort. Il est tombé KO dans le combat. Damoclès, ok. Tu fais des dégâts toi-même. C'est inutile de te faire des dégâts toi-même, Marine. Ne te fais pas ce mal, tu vas quand même te faire battre par Sarah. Non, tu ne peux pas faire ça. Bah, je ne suis pas super robuste, c'est juste mes Pokémon qui le savent, c'est le principal. Ok, donc en fait, je suis retourné à Lucrie, j'ai fait 24 milliards de choses, sauf mes soins. Eh bien, dis donc, voilà, donc, en 5 minutes de vidéo, on a avancé de 4 cm. Il nous reste encore 82 km à parcourir. Ça ne devrait pas prendre mon temps. Bon, maintenant, ça, c'était les dresseurs obligatoires. J'espère que ce ne sera pas comme ça tout le chemin, je ne pense pas. C'est pas par là qu'il fallait que j'aille. Vélo 1, qui n'est pas possible, qui est totalement incontrôlable tout le truc. C'est le désavantage du vélo court, c'est qu'il va, des fois, il va trop vite. Mais je le prends quand même parce qu'il va plus vite que le vélo cross. J'ai l'impression d'être trop loin avec le vélo cross, ça ne me convient pas. Alors, donc, pour ceux qui n'auraient pas la carte de Wayne en tête, et on ne peut pas vous reprocher ça. Donc, ici, c'est chenal 124, vous voyez ce gros bazar, et nous, on veut aller ici, chenal 132. Donc, pacifique, il va falloir passer chenal 126, 127, puis pouvoir descendre 128, c'est celui qui va avec Ternara. Puis, on arrivera à ce moment chenal 129 ou 130, ça dépendra à quel point je vais loin, et puis on arrivera pacifique. Mais d'abord, il faut que j'arrive à Algatia pour avoir la Megacan. Et en passant, il y a la maison du chercheur de trésor, je ne sais pas quoi, mais je n'ai pas de Tesson, donc je n'aurai pas droit à une... Enfin, si, j'ai peut-être des Tesson, mais j'aurai peut-être droit à des pierres d'évolution, mais je n'en ai pas besoin. Tous mes Pokémon vont évoluer par niveau. Alors, c'est quelle maison où il y a le pêcheur ? Je ne sais plus, mais... Ah, c'est peut-être... Je pense que c'est par là. Enfin, c'est... C'est de ce côté-ci. Tiens, Scott, comment ça va, Malfoy ? Pour moi, ça roule en tout cas. J'ai entendu dire que le champion d'arène d'Algatia est assez fort, alors je viens voir ça de mes propres yeux. Mais il y a quelque chose d'étrange qui se passe ici. Les gens parlent d'une lettre et du centre spatial, mais tout ça ne me concerne pas, de toute façon. D'accord, donc le type, il vient voir le champion d'arène d'Algatia, il risque d'être déçu. Ouais, c'est vraiment super, une méga-canne, mais non, mais c'est méga. Parce que sinon, ce serait une super canne. Ou alors, on peut dire que la méga-canne, c'est une canne, et elle est super, donc c'est une super canne. Voilà, je suppose qu'on peut dire ça. Bah, ouais, enfin, je veux dire, disons que sur un bateau, tu te sens peut-être plus en sécurité sur un bateau que sur un pokémon, je sais pas. Je n'ai jamais été sur aucun des deux, et je n'irai jamais, donc ça m'importe peu, en fait. La réponse m'importe peu, dans le sens. Hum, let's go. La méga-canne, c'est fait. Alors, oui, pour rattraper des pokémons, il faut des pokéballs, merci. P-O-K-E, action aiguë, ball. Mais j'en ai dit, j'ai... Ça le fera. On va y arriver, c'est pas grave. S'il faut, je reset et... Et puis voilà. Pas de dresseur en vue, c'est bien. Pour l'instant. Parce qu'on se perd très, très, très facilement sur ce freaking channel. Alors, ce qui est bien, c'est que tous les dresseurs sur ce channel, c'est le channel qui va vers la route de victoire. Mais comme tous les dresseurs sont accessibles à... Bah, quand vous avez 6 bats, je vais forcément... Bah, c'est pas les dresseurs les plus forts du monde. On va peut-être repousser celui-ci. J'ai envie de regarder ma carte, parce que... Ok, donc je suis sur le bon chemin, il faut juste que j'aille à l'ouest. Ok, attention. Donc c'est un jeu d'infiltration. Vous ne devez pas vous faire voir par les dresseurs. Voilà. Je suis sur le 131, on arrive, il y a le pilier céleste qui ne doit pas être loin. Merde. Je me suis capable. Tu sais, c'est pas facile de nager. Je sais, merci. Pas besoin de me le dire. Nageur Richard. Mais non, mais... Mais c'est un Richard ou c'est un nageur ? Je dois savoir. Un béquipon. Encore une fois, j'ai oublié le défi, je devrais. Ah, le niveau 40, ça va être merveilleux, parce que tout le monde va évoluer en même temps. Il faudrait que j'arrive à faire le combat, où il moule tous au niveau 40, quand il y a le combat. L'équipon du stockage. Ok. T'as intérêt à faire relâche, hein. Et genre, très vite. Ou alors... Non, Lucius. Lucius, fais un coup critique, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin que tu fasses un coup critique. Abris, d'accord. Tu tu as. Aval. Forcément, avale. Après, le stockage, ça va lui remettre... Ça va, ça va... Ça lui remet pas tout, ça va aller. Force, c'est plus de dégâts. Fais plus de dégâts que ce que j'avais pensé, donc... J'allais dire, tiens, c'est marrant, sa défense, sa défense spéciale ne me demande pas. Bah oui. Parce que depuis tantôt, ça ne me demande pas. Parce que stockage ne me demande pas la défense et la défense spéciale en 3G. Donc en fait, c'est pour ça que Lucius fait toujours le même nombre de dégâts. Je suis un imbécile. C'est pas grave. On va faire comme si ça ne s'était jamais déroulé. Et pacifique. Par contre, il n'y a pas eu de... Petite écriteau, là. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un repousse, mais... Et on ne peut pas courir sur ce truc-là. Ce qui est dommage. Et il y a une CT retour qui... Il y a plus un... Voilà. Merci pour la CT retour. Je ne sais pas à qui la prendre, mais... Mais en tout cas, pour l'instant, je sais que je vais la prendre. J'espère que vous avez compris le jeu de nouveau, sinon je serai très déçu. alors channel 132 merde il faut pas s'aventurer trop loin sinon il y a les courants qui nous emportent qui nous ramène à poivre sel j'ai pas vraiment envie que ça même si j'ai vol donc ça va mais quand même méga cal let's go et maintenant pêchons en 3g c'est à dire attendons très longtemps pour espérer éventuellement quelque chose je déteste la pêche en 3g les gens vraiment de tout mon coeur d'ailleurs heureusement pas une eau c'est pas sûr quoi que ça va y'a pas de temps de ce que je peux est ce que je peux pêcher dans le courant ok d'accord les gars ce serait sympa si vous me donner un truc là parce que déjà hippo trompe c'est pas assuré que ça tombe sur les potes rangs donc voilà il faut faire plusieurs fois à chaque fois que ça dit hausse à mort et ça a des temps différents bien sûr sinon c'est pas marrant ça peut faire 83 milliards de fois en fait à peu près et voilà cinq fois cinq fois un bunch bonjour ouais mais niveau 45 d'accord est-ce que c'est la méga cal ou est-ce que j'ai est-ce que je me suis trompé parce que ça je me souviens pas avoir eu quelque part que le hippo trompe à les niveaux 45 donc je vous propose qu'on aille voir pouf regardez je suis heureux du papilla c'est merveilleux route 132 oui parce que pour une raison pour une autre les chenots s'appellent route en anglais je veux dire il n'y a pas de différence alors qu'en japonais il y a ouais parce qu'ils mettent un voiture bref voilà non non méga can d'accord mais il est juste à 5 ah oui d'accord donc oui ok oui donc ça va méga can la super route c'est méga can c'est bizarre mais c'est comme ça il a juste à 15% d'accord il ya niveau 25 à 30 ok d'accord bon ben on va retenter let's go ouah ça c'était rapide j'apprécie enfin sauf qu'on c'est un charpé d'eau mais voyez ce que je veux dire j'apprécie pensez rapide bonjour charpé d'eau au revoir charpé bonjour charpé d'eau c'est pas en baissant la vitesse qu'ils allaient nous faire fuir plus facilement comme à chaque chaque fois vous essayez de fuir vous avez plus de chances de fuir c'est vrai et il est impossible de rater sa fuite plus de huit fois d'affilée enfin plus de huit fois tout court je pense que c'est une valeur comme ça donc dans ces jeux donc c'est pour ça que si vous n'arrivez pas à fuir elle c'est pas grave essayez quand même parce que vous avez plus de chance au prochain quoi la prochaine fois que vous essayez c'est que vous par exemple ici si j'appuie avant le gros sa mort pour un peu trop tard mais je peux aller me faire voir et dans la quête à partir de la quinte et 4g la pêche c'est pas grave parce que je veux dire faut faire une fois ça mais ici faut faire 84 fois enfin des fois il faut le faire une fois mais des fois il faut faire beaucoup chouette un welmer j'avais su qu'il y avait des welmer niveau 45 ici pire en fait il était niveau 45 donc je pense que je pense j'ai sûrement tapé le welmer à 1% quoi que non si il peut être à 15% je sais plus attend c'est quoi les slots sur la pêche c'est 60 30 5 4 1 non comme non c'est pas aussi parce que sinon hypotrans pourrait pas être à 15% ahah ça mord ahah ça mord wow et il était là tout dessus là c'est genre il avait vraiment envie de venir welmer je m'en fous s'il te plaît je veux un hypotrans genre vous savez quoi je vais je vais je vais je vais vous retrouver quand j'aurai quand j'aurai rencontré un hypotrans parce que là avec quand même il m'en a fallu un pain bon niveau 27 c'est bien parce que la faible le beau des fois deux il me semble oui je pense est ce que j'ai un statut bon je pose la question mais j'essaie très bien que j'ai un statut j'ai berceuse j'ai cage éclair je préfère cage éclair parce que ça n'a pas 55% de précision la scuba ballon ne fonctionnera pas parce que dans la 3g enfin dans la 3g dans les versions on n'est plus correct de dire ça la scuba ball fonctionne que sous c'était son sa sa son utilité de base le seul truc c'est que est ce que j'ai encore de la courage ou est que j'ai effacé de rapport à ce que sinon je préfère oui j'ai fait ça parce que sinon j'aurais pu faire la courage sans aucune sans aucune peur sur ce petit peu alors c'est bon on essayons juste de ne pas danser la master ball ce sera un peu dommage c'est mignon à tous les coeurs j'ai jamais compris pourquoi il y avait des coeurs mais c'est mignon que je veux dire ça marche plus de mieux à la love sur la love ball que sur la faible ball mais bon d'accord tu l'auras voulu hippotrempe hyper ball non mais sinon je peux faire surf aussi pour la faible et ça marche j'espère ça m'étonnerie que ce soit quelqu'un mais ce sera pas nécessaire dans la faible ball nope hyper ball oui hippotrempe pokémon dragon voilà voilà ce que c'est la première génération pour ceux qui connaissent pas c'est un pokémon de type eau qui s'appelle le pokémon dragon et après ils introduisent le titre voilà ce voilà ce qui ça voilà ce que c'est la première génération 40 cm 8 kg il arrive à se déplacer en bougeant les nageoires qu'il trouve sur son dos qui se trouve sur son dos c'est mieux il trage de l'ancre au moins au moins au signe de danger et revoici la s'empiternelle question comment vous l'appelez il me semble que j'avais 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 pensé un surnom à un moment et puis je maintenant j'ai oublié s'il y a un peu plus est-ce que je l'appelle juanita genre c'est juan mais juanita à la place ah oui c'est vrai que ça va être juan le champion ça va faire bizarre ça fait longtemps que je n'ai plus battu juan vous savez pourquoi je l'appelez d'aira parce que c'est ariel à l'envers voilà mais absolument aucune autre idée bien voyons donc ouais glissade on pourrait éventuellement il pense à un truc dans mais je suis pas sûr bon alors ce move c'était naze je suis désolé de te le dire mais donc il va falloir régler un peu ça et on va commencer par régler ça comme ça voilà donc entre l'écume et pistole à eau c'est pistole à eau qui est mieux parce que parce que les jeux est actualisé à la 5g et pas la 6g s'il était actualisé à la 6g et qu'il est mieux enfin je veux dire c'est strictement mieux que le pistolet à eau je pense pas qu'il ya une seule solution une une seule situation dans laquelle pistole à eau est mieux que l'écume à part dans une situation un peu compliquée votre adversaire avait une distorsion qu'avec l'écume vous avez le drop de vitesse et donc ça l'augmente donc ça fait qu'il attaque premier autour suivant il vous tue mais ça très porte très peu de chance d'arriver surtout en 3g alors ensuite c'est pas fini c'est absolument pas fini on va continuer à améliorer ce move set avec ceci j'ai même pas regardé sa nature faut que je regarde sa nature bon on s'en fout je veux dire quoi qu'il arrive de toute façon ce qui vient avec avec pourquoi c'est que ces stats sont je veux dire il n'a aucune stat au dessus de 100 mais ces stats c'est genre en pv en vitesse c'est plus ça doit être aux alentours de 70 75 et puis les autres stats c'est dans l'encinque dans l'encinque dans l'encinque dans l'encinque ah mais c'est sympa quand même voilà il bizarre donc c'est nature nœud donc aucun problème c'est très bien comme ça on va retourner à algatia voilà parce que j'ai envie de me soigner tout ça alors ça fait la zac là c'est pas le le moveset le plus sympa du monde pour pour battre les pokémons de type haut donc pour s'entraîner contre forcément surtout les chenots qui existent il va falloir trouver des soit des dresseurs qui ont d'autres pokémons qui existent soit il va falloir juste lui mettre le multilex ce que je vais faire alors c'est pour ça que je les repris dans mon sac normalement voilà parfait et donc maintenant on va pouvoir aller sur les chenots et s'entraîner etc éclate trop et force c'est un peu nace non pourquoi ta coup de boule et force en même temps bon si un jour j'ai besoin j'irai omettre des capacités mais on verra plus tard j'ai eu la ct retour j'ai toujours pas qui l'a donné d'ailleurs mais oui alors moi ça fait 84 milliards d'années j'ai plus que j'ai plus été sur cette partie parce que le début de l'épisode 7.18 il est tourné à genre je ne sais pas combien de temps mais longtemps donc forcément je suis un peu désorienté le repousse précédent est toujours actif bon donc let's go pour les dresseurs donc le but sera de lui faire rattraper un peu son retard il ya plein 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 dresseurs puisqu'il ya plein 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 de chenots donc ça devrait être faisable rapidement et après ils vont quand ils seront tous de leurs alentours de 40 un peu moins je vais essayer de tous et de les faire tout enfin sauf énerver tous les quatre les faire évoluer au niveau 40 dans le même combat c'est pas marrant comme ça il y aurait quatre révolution quatre révolution parce que oui au cas où je rappelle que j'ai j'ai les évolutions sont et ont été modifiés par l'universal pokémon randomizer qui les a rendu plus plus facile en tout cas elles arrivent plus tôt donc en fait tout le monde évolue au niveau 40 les rêves évoluera au niveau 30 puis au niveau 40 plaine évoluera au niveau 40 Sarah évoluera au niveau 40 les rêves évoluera au niveau 40 c'est vrai alors combat double je vais mettre les rêves en première position et puis je vais la switcher quoi que enfin ça dépend ça dépend de leur truc leur de leur pokémon elle est d'elle elle exprime voilà par exemple elle exprime je me casse surtout niveau 32 parce que voilà j'allais dire je m'attendais à ce que l'aide elle est intimidation sauf que l'aide elle n'a pas intimidation je m'attendais ce que elle exprime les intimidation mais c'est le miguel exprime l'intimidation donc l'aira change pour lussus et on va balancer un serve dans leur face parce que c'est la plus puissante attaque à la plane et que lussus va pas se faire toucher parce qu'on est en l'aide elle se fait toucher après avoir fait reflet c'est simple fatal foudre ouais non en fait je préfère qu'on tu rate ton appel je vais forcer cette elle et elle et puis je vais refaire ça cruelle ça va pas faire grand chose voilà de cette télé ça fait rien du tout bon au moins elle aide elle se fait toucher c'est bien parce que avec avec reflet c'est très très chiant fatal foudre qui sur claim ok ça devrait aller je veux dire c'est plus c'est très puissant mais c'est résisté et que là il a une défense spéciale un peu un correct tout à fait il me semble alors que celle de l'aide suisse laisse un peu améliorer donc ah purée vous avez deux chacun j'ai même pas fait attention est-ce que j'ai une attaque plus une attaque électrique non parce que j'ai tonnerre depuis longtemps sur mon dans mon dans mon sac mais je sais pas qu'il donne et je pourrais je le donnerai sûrement a qu'elle n'est pas génial mais à qui d'autres plus de données il faut savoir que raikaza n'apprendra rien parce que j'aurai raikaza dans mon équipe et je lui apprendrai rien c'est comme s'il n'était pas là c'est genre enfin je lui apprendrai rien s'il apprend des trucs par level up non mais il ne montra jamais de niveau jamais parce qu'il participera à quasi aucun combat et qui sera niveau 70 mais si jamais je vais apprendre et d'autres choses mais ce qu'il a il aura déjà vol de départ je pense c'est bien et voilà il est en mode en mode situation de rechange en ligne on ça j'aime bien l'union parce que je peux les faire écla troc c'est super efficace ailes d'acier rate n'y ont utilisé ok d'accord si tu veux c'est genre l'union ça a zéro en attaque spéciale enfin zéro ça a pas zéro mais ça a presque rien à la limite c'est pas grave ouais ok d'accord écla troc fait beaucoup moins que j'avais espéré je suis déçu mais en même temps venant d'une attaque avec 42 puissance de base qui n'est pas stable et je veux dire on peut on peut comprendre non plus que ça passe pas non plus des dégâts d'ailleurs moi je veux dire c'était que 80 de puissance je veux dire si j'aurais fait force oui j'aurais fait force aurait été la même chose et si j'avais fait force aurait été la même chose la présence du cyr change tout l'infra c'est merveilleux mais je fais écla troc et pas force parce que déjà c'est super efficace donc c'est plus satisfaisant et ah bah tiens tu montes de niveau il était temps et surtout parce que bah il y a la chance d'avoir la baisse de défense donc c'est toujours sympa alors que force ça n'a aucun espèce particulier qu'est ce que c'est un super bonbon ça va c'est c'est bien je 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 suis heureux d'avoir pu trouver un super bonbon et ça avait été une lettre porc j'aurais été un peu plus déçu par exemple et c'est l'est c'est l'air qui fait qui fait surf parce que oui en effet parce qu'elle est en première position comme j'allais dire et comme elle est en première position l'euro boost utilise son niveau et comme elle n'a pas niveau 35 et bien il y a les pokémons de vache qui peuvent arriver et comme tant à coup il y a une bonne défense spéciale je vais même pas essayer de le battre mais genre même pas essayer je vais juste espérer qu'il ne la mette pas KO et qu'il ne fasse pas le ligotage ok laissez-moi deux minutes regarder ses stats en fait ouais voilà 20 de défense spéciale par contre 46 de défense et 45 d'attaque sp et 42 de vitesse je prends tous les jours genre vraiment par contre 22 oui mais il me semble que il me semble qu'il peut se rendre à 25 de basse en défense spéciale ok donc maintenant tu t'en vas tu vas pas me dire que c'est quand même quatre fois plus rapide que toi la constriction ça va voilà j'ai sorti quatre fois comme ça c'était un nombre totalement arbitraire en réalité je ne connais pas les tours exacts ouais mais sur le chenal même si ça change bien je veux juste trouver des gens il n'y a personne sur ce chenot tout le monde a déserté on parce qu'ils se rendent compte que c'était pourri dans la région ou quelque chose comme ça enfin c'est pas pourri comme région si vous aimez bien vous daignez quoi si vous savez pas nager enfin il y a toujours de quoi vous amuser mais sinon est peut-être plus une région qui vous conviendrait légator tout à fait il faut absolument que je mette tonnerre à quelqu'un mais j'en absolument en plus ça il baisse même attention morsure mais dans un sens c'est bien parce que c'est spécial et que l'éviator n'a pas une bonne défense spéciale une bonne attaque spéciale et dans un autre sens c'est pas bien parce que c'est spécial et du suisse n'a pas une bonne défense spéciale est ce que j'ai des hyper potions qui traînent non si donc je me contredis à peu près trois secondes et mis après moi même c'est sympathique comme façon bon ok j'ai compris le message il faut que quelqu'un crève je n'ai qu'une seule vie trouver le remède je n'ai qu'une seule vie qui est le plus rapide dans l'équipe 45 77 69 65 40 donc ok donc le membre de l'équipe le plus rapide c'est celui qui est par ici c'est marreille j'aime la vie sois confus non tu pouvais pas être confus voilà tu es confus maintenant tu te blesses dans ta confusion c'est bien parce que ça va un moveset assez sympa assez varié mais sauf qu'il y a deux attaques spéciales et donc ça fait d'accord voilà donc le type il est plus confus directement rien à faire il aurait pu faire d'accord à la même nom il y a des idées nop j'ai pas envie allez quoi un tout petit peu de pv en plus est-ce que je si je mets l'aira parce que si je mets l'aira je sais pas si elle sur est-ce qu'elle résistera au magnate on va voir non d'accord avec 35 pv il y avait peu de chance quand même un mais on peut il y a toujours de l'espoir comme de l'eau c'était rapide depuis le début enfin quoique c'est forcément qu'elle était rapide c'est plus rapide bref bon première chose voler à agathe voilà deuxième chose soignez l'équipe 1 troisième chose il n'y a pas de questions à se poser en fait ils sont tous pas aptes donc je veux dire je pense que c'est qu'il y en fera un meilleur usage souplesse c'est naze mais hâte aussi en fait pas grave souplesse c'est naze voilà donc maintenant que laine est paré pour pour gérer tout c'est peut-être un petit peu très chiant tel négato et ça c'est bien on va retourner sur le chenel 124 parce que je pense qu'il y a des gens à battre ce serait intéressant de les battre hop alors je ne sais jamais s'il y aura plus d'encore actif bonjour je voudrais me battre merci il excelle dans le sondage de profondeur d'accord j'ai envie de dire cool tel lucius force c'est plus marrant de faire coup de boule parce que je sais pas les coups de boule ça a l'air plus sympa à faire que force mais c'est moins puissant ça n'a pas d'intérêt à part la chance d'appeler ce qui n'est pas rien 370 points lèvres c'est pas beaucoup mais petit à petit et avec la myriade de dresseurs que comportent les chenots 2 à 1 c'est de rêver et force c'est bien je veux dire ça fait des dégâts corrects et puis ici c'est vrai que on a affaire à des pokémons qui ont quand même environ 4 ou 5 niveaux en dessous des miens donc je commence à avoir l'avantage ce qui est bien je pense que c'est une des premières fois dans une version OEN à cette statie du jeu que j'ai des pokémons aussi entraîné ça fait assez peur mais en même temps ils étaient quatre pendant longtemps et donc on va dire ça compense bonjour encore un well-made d'accord le musus va comme ça passer niveau 38 ce qui fait qu'il sera au même niveau que les autres ce qui est bien ce qui est même très bien c'est pas si costaud que ça qu'un well-made ça a beaucoup plévé mais au final yeah en parlant de pv plus 3 pv c'est bien plus 3 défense c'est bien plus 3 vitesse c'est bien non non pour un draco ça sert à rien draco souffle rappelle moi ton attaque spéciale non mais même je veux dire draco souffle est mieux coup de boule enfin non mais force est mieux coup de boule mais ça sert à rien de garder coup de boule à part pour la chance de flinch mais je préfère encore avoir force en fait la raison c'est aussi que force je peux pas le je peux pas le supprimer d'accord je t'enregistre dans mon poquet d'air donc tu m'as fait même pas que j'ai tapé un un jour pourquoi pas en attendant parce que bon mais les combats de pokémon c'est sympa deux minutes mais quand c'est toujours les mêmes pokémon qui reviennent et qui se passent à peu près toujours la même chose je vais pas avoir un carburant un carburant de commentaires assez assez grand pour pouvoir obtenir tout le temps donc j'aimerais parler d'autres choses et de de quoi d'autre pourrais-je parler que super mario maker bien sûr donc cet épisode va être publié probablement après 24 milliards de niveau de super mario maker que j'ai publié et et voilà et c'est cool en fait parce qu'à chaque fois je crée un niveau mais j'ai envie de montrer donc ça fait une vidéo donc un niveau fait une vidéo et et donc forcément les études d'études sont plus espacés mais c'est aussi bien que ce soit comme ça parce que comme j'ai moins le temps ou moins de faire des épisodes d'études ou alors que quand j'ai l'occasion d'en faire on enregistrer plein à la fois eh ben ça me permet d'avoir plus de temps justement j'ai très mal expliqué mais j'espère que je me suis dit comprendre ceci étant dit il manque exactement 50 pv à l'issue donc voilà donc pour l'instant pour l'instant ce qui a été publié c'est les niveaux de flash entre guillemets que donc les jours entre guillemets donc les 9 premiers niveaux que j'ai fait avec le contenu débloqué successivement que d'ailleurs ils ont patché après enfin je veux dire ils ont patché normalement pour avoir le contenu il fallait attendre le lendemain enfin chaque jour sauf que ça emmerdait la plupart des gens et que c'était possible de passer cette limite en changeant la date de la console ce que j'ai fait manuellement à chaque fois mais en fait ils n'ont pas de chez genre un peu près et ils ont oups ce qu'on va donc je voulais absolument pas que ça arrive pas grave et en fait à maintenant c'est toutes les 15 minutes on obtient de nouveau contenu ce qui est un peu plus sympa quand même moi je l'ai fait en tant que jour donc là les neuf jours étaient frais puis j'ai pas j'ai posté les les oui enfin les oui les huit niveaux de flash donc répartis en trois vidéos puis j'ai posté rétro style castle et le manoir aux quatre épreuves en fait rétro style castle et le manoir aux quatre épreuves c'est des c'est des niveaux j'ai fait un peu pour combler parce qu'au départ mon idée c'était de voyez donc pour super mario flash j'avais j'avais créé super luigi quest donc c'était des séries de niveau donc qui suivait et c'était donc le but c'était reparti en cinq ans en dix mondes de cinq niveaux ouragan bon à la limite c'est un stade enfin un futur stade j'ai envie je sais plus que je disais oui donc j'avais fait donc super luigi quest et donc j'avais prêt j'avais prévu de faire d'aide de m'inspirer de sous tous ces niveaux pour faire super maker quest qui aurait été un truc dans le genre mais mais j'ai pas envie de reprendre exactement en fait les niveaux de super luigi quest que j'ai fait j'ai envie de faire de nouveaux trucs donc j'aimerais bien faire super maker quest le le problème entre guillemets c'est déjà donc déjà vous voyez dans dans super mario maker la façon dont stocker vos niveaux c'est c'est par groupe de quatre en bon guillemets vous avez 120 niveaux disponibles vous avez trente mondes de quatre niveaux vous pouvez faire et donc ben les quatre premiers jours occuper le premier monde et oui les quatre jours suivants et le deuxième monde et le troisième et le troisième moment c'était juste le jour 9 et j'avais mis donc et les 8 niveaux de flash occupé les mondes 4 et 5 et donc il me reste trois places donc avant de commencer super maker quest ben je voulais tout simplement mettre de faire des niveaux comme ça qui n'ont pas de thème enfin pas de trucs particuliers et juste les foutre en bouche trou parce que ça m'énervait qu'il y avait un point donc j'ai fait rétro style castle qui est un niveau dans le style de super mario bros et qui qui est juste un château normal qu'on pourrait trouver en super mario bros y'a rien de spécial aucun nouveau concept quoi que ce soit et et puis le manoir aux quatre épreuves le manoir aux quatre épreuves ça c'est ça c'est le c'est un bon on va pas dire un truc un concept original pour ce soir c'est l'idée que j'avais en tête en fait dès que j'ai vu que le jeu existait et que j'ai vu super mario bros existait et je me suis dit je veux faire un un niveau où il faut compléter un certain nombre d'épreuves et puis qu'on les a complété tout tout on peut passer voilà donc un niveau normal c'est un peu dans c'est un peu dans ce sens là aussi vous passez d'obstacle en obstacle et à la fin quand vous avez tous conquis les obstacles vous arrivez à la fin du niveau alors je voulais faire un truc un peu plus à la megaman entre guillemets vous pouvez choisir vous avez vous aviez un hub central vous aviez genre quatre ou cinq portes et et ben fallait vous pouviez choisir votre l'ordre de trucs ça n'avait aucune importance mais il fallait que tous les cinq soient faits les quatre ou les cinq soient faits pour débloquer le passage et donc j'ai réfléchi longtemps à comment on pouvait faire ça parce que bon c'est pas évident il faut trouver un il faut trouver un moyen de n'a pas on n'a pas de ne pas le droit au code à coder quoi que ce soit non je parle mais on a juste l'éditeur de niveau comme ça donc il fallait trouver un moyen et il y a peut-être d'autres moyens que celui que j'ai trouvé et celui que j'ai utilisé c'est ben en fait l'arrivée la fin du niveau est très près du début sauf qu'il y a un trou entre guillemets on ne peut pas passer donc il y a un couloir de deux de large mais il y a des trous donc sinon vous tombez dedans basiquement et donc vous ne pouvez pas atteindre l'arrivée et en réussissant des époques vous vous êtes vous arrivez en dessous du en dessous du trou et vous pouvez sauter pour révéler des blocs invisibles et les blocs et après ben quand vous venez en haut les blocs invisibles sont toujours là ça vous fait un passage pour arriver à la fin donc ça c'était l'idée de base le problème c'est que si je faisais juste par exemple si je faisais des trucs où on tombait dans le trou et puis on pouvait en sautant normalement directement activer les blocs invisibles le niveau n'avait plus aucun intérêt parce que je veux dire au lieu de au lieu de faire les épreuves suffisait de tomber dans le premier trou puis puis activer les blocs invisibles reprendre le tuyau pour revenir en arrière et puis le tuyau bien sûr pour revenir en arrière il remet au hub central il fait pas refaire toute l'épreuve en toute l'épreuve à l'envers ce serait un peu débile surtout pour certaines épreuves ça aurait été possible et donc voilà c'est le premier problème que j'ai rencontré avec ce niveau là et donc je me suis dit comment faire au départ je me suis dit bah c'est simple à la fin de chaque épreuve je vais donner une carapace une carapace de poupa non de bruit insecte carapace de bruit insecte directement à travers un tuyau à la fin de l'épreuve et donc que les gens il faudra qu'ils prennent la carapace avec eux prennent la carapace avec eux et et il la lance en l'air pour activer les blocs invisibles comme ça ils peuvent pas s'ils tombent dans le trou direct et ils ont pas de carapace ils peuvent pas activer les blocs invisibles donc ils sont obligés de faire les épreuves et et donc forcément le coup de devoir lancer en l'air me forçait de faire super moire super moire world en fait comme comme thème et ça me dérangeait pas du tout parce que c'était un manoir hanté donc les manoirs hanté le meilleur thème pour les manoirs hanté je trouve c'est celui de super moire donc ça c'était pas un problème déjà donc et toute façon même avant ça new super moire bros était obligé de non parce que parce que ça veut dire que en tombant dans le trou avec des sauts muraux on pouvait directement activer le truc mais après j'ai remarqué un truc d'un peu con c'est que il suffisait de garder la carapace repasser dans le tuyau puis revenir en haut et est tombé dans le trou avec la carapace et puis refaire la même chose et encore une fois ça a évité les épreuves et c'était énervant parce que je voulais pas que ce soit que je ne veux pas qu'on puisse gruger entre guillemets j'ai oublié qu'il fallait que je remette un repousse je voulais pas qu'on puisse gruger donc je me suis dit au lieu de prendre une carapace il enfin je veux dire il faut que je force le joueur à lâcher sa carapace et je voyais pas comment faire et donc c'est après j'ai eu l'idée de ne pas donner une carapace au joueur mais donner un tremplin donc le tremplin ça marche aussi on peut le lancer en l'air et il active des trucs mais aussi on peut juste le poser par terre et sauter dessus ça fait un saut plus grand et on peut et on peut passer donc ça c'est bien elle va y mettre tout son coeur même le coeur ça pousse pas bref et donc avec le tremplin et comme ça le hub central au lieu de faire qu'on puisse choisir entre n'importe quelle épreuve je vais obliger qu'on je vais je vais obliger enfin je vais obliger le joueur à devoir utiliser son tremplin parce que le hub sera en hauteur voilà tout bêtement et donc ben pour ça comme le tremplin est donné qu'à qu'à la fin d'une épreuve et que si je le donnais avant mais alors on pourrait on pouvait gruger ça n'avait plus aucun intérêt mais forcément l'épreuve 1 est obligatoire en premier vous êtes obligé de faire l'épreuve 1 vous avez votre tremplin vous prenez votre tremplin vous activez les blocs invisibles vous venez avec votre tremplin vous arrivez dans le hub principal et vous utilisez votre tremplin pour accéder aux salles 2 3 4 etc comme ça ça vous force à force à lâcher votre tremplin qui n'est plus là quand vous revenez après et et comme ça il n'y a pas de il n'y a pas de triche possible entre et et en fait donc je me suis dit c'est bon j'ai le niveau j'ai fait mes épreuves je vais publier puis j'ai remarqué qu'en fait on pouvait tricher mais en fait on peut tricher il faut vraiment le vouloir c'est par exemple donc dans les épreuves 2 3 4 vous pouvez prendre le vous pouvez prendre le tremplin et puis vous pouvez revenir en arrière dans la salle et reprendre la porte par laquelle vous êtes venu et donc vous vous retrouverez au hub en haut du hub avec le tremplin il vous suffit plus que d'aller dans la salle enfin je veux dire dans la salle principale vous tombez vous faites le truc avec le tremplin et vous avez techniquement pas éviter des preuves en fait je veux dire parce que vous êtes quand même à la fin vous allez devoir quand même utiliser votre truc mais je veux dire c'est quand même chiant mais mais à la limite c'est pas grave et si vous voulez vraiment faire ça il n'y a pas trop d'intérêt voilà donc c'est ce niveau là je suis content j'aime bien ça j'aime bien j'aime bien ce niveau j'ai même pas regardé les attaques de de l'aira maintenant qu'elle est évoluée rien à foutre voilà et donc donc ça c'est tous ces niveaux là vont être publiés donc aujourd'hui donc aujourd'hui vendredi c'est l'épisode zéro de versus qui a été publié hier c'est flashback et flash max qui ont été publiés donc donc demain il y aura il y aura retro side castle et après demain il y aura la manoeur aux quatre épaules mais pour vous c'est déjà passé et donc j'ai créé trois niveaux depuis dans superman maker qu'il faudra que j'enregistre mais je pense qu'ils seront après cette vidéo normalement donc il ya mini airships va être une rechute super moindre 3 niveau absolument pas original mais j'avais envie de faire un airship comme ça donc j'ai fait un airship ensuite il y a le world minus one donc le monde rien 1 le monde moins 20 aussi comme des gens qui l'appellent à y posséant j'aime pas y posséant et point poison j'aime vraiment pas quand il posséant mais genre j'aime pas j'aime pas la la famille évolution d'hypotron par la base et j'aime pas y pour moi j'aime pas y posséant j'aime pas y portant mais j'aime pas y posséant le plus du 3 peu importe 33 défense spéciale niveau 30 c'est déjà mieux que 20 d par contre 63 défense 64 de vitesse 61 61 de vitesse 63 d'attaché sur 64 de défense je prends voilà plus que dix niveaux avant avant qu'elle rêve donc voilà donc le monde rien 1 alors le monde rien moi je l'appelle le monde rien les anglais appellent le monde moins 20 c'est en fait ça vient d'un glitch dans le super mario profs est-ce que je t'ai battu je pense que oui c'était le type au léviator toi non on va dire oui parce que j'ai pas envie de le de le pour chasser pendant encore quatre ans donc ça vient d'un glitch dans super mario bros donc pour ce que si vous n'avez jamais joué à super mario bros l'original sur nes de votre vie vous devriez avoir honte premièrement non c'est pas vrai mais bon si vous avez l'occasion même si c'est sur l'émulateur il jouit parce que voilà c'est quand même le jeu vidéo le plus vendu l'histoire après wii sport mais wii sport il compte pas il a triché il se vendait avec la wii mais enfin vous allez me dire c'est pas parce qu'un jeu se vend bien qu'il est forcément bon mais ça veut quand même dire quelque chose quand il y a 40 millions de joueurs qui l'ont acheté donc dans super mario bros dans le 1 2 il ya une warp zone donc si vous passez au dessus du filet de fin à la fin du niveau à la fin du souterrain vous avez une warp zone que vous avez présenté avec trois tuyaux vous pouvez accéder directement au monde 2 3 ou 4 c'est un petit raccourci c'est marrant mais il ya moyen de d'entrer dans cette warp zone en glitchant à travers le mur en fait je vais pas rentrer dans les détails parce que je les connais pas moi même mais basiquement vous faites des sauts un peu bizarre et vous passez à travers le mur vraiment vous voyez donc vous avez le tuyau de fin vous et vous passez dans le mur attendez parce que je vais faire une petite pause ok d'accord bon bref peu importe je sais plus ce que je disais maintenant oui donc si vous rentrez dans la warp bizarrement vous passez à travers le mur bon voilà c'est un glitch c'était pas prévu par les créateurs du jeu mais c'est pas c'est pas du cheat c'est un glitch bon bah c'est un bug si vous préférez vous arrivez dans la warp mais sauf qui pour une raison pour une autre il cherche pas les cherche pas les bons dans les tuyaux les bons les bonnes warps dans les tuyaux donc vous passez si vous passez dans le tuyau de ouais non ça ça va pas le faire vas-y il est à te fais pas défoncer par méga sensu s'il te plaît ouais par rapport c'est pas mieux acide ça va et en fait il charge un monde qui n'existe pas entre guillemets c'est le monde rien à 1 en fait c'est vous voyez les niveaux dans dans mario enfin le premier mario ils sont super mario gros c'est toujours je veux dire vous avez numéro du monde puis numéro du niveau et là il n'y a pas de numéro de monde c'est rien c'est donc c'est 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 pour ça qu'il appelle le monde moins 1 parce qu'on dirait que c'est moins 1 et en fait ça donc c'est un niveau qui n'est pas sens vous n'êtes pas censé être dans ce niveau et ça c'est un truc qui est cliché et c'est une partie du monde 7-2 en fait voir le monde 7-2 en entier qui est un monde sous-marin donc il ya tous les ennemis qui sont là toutes les pièces tout sauf que il est en boucle donc normalement 7-2 vous avez un tuyau à la fin et le tuyau vous amène dehors à la fin du monde 7-2 et ben là le tuyau il vous ramène au début du monde rien donc vous êtes vous êtes bloqués et et je pense qu'il n'ya qu'il n'ya par par je sais pas si c'est sur les versions japonaises ou pas seulement mais en utilisant des codes de triche cette fois ci il ya moyen de finir le finir le rien 1 et de continuer d'aller au rien 2 et il ya le rien 2 le rien 3 le rien 4 et c'est des niveaux totalement mouillés aussi et donc j'ai recréé le rien 1 dans super mario maker mais bien sûr je pouvais pas faire un niveau infini donc il ya bien une boucle donc si vous prenez le tuyau de fin il ya une boucle mais il ya un moyen de sortir du niveau voilà et et vous le verrez quand une soison je peux je posterai de la vidéo puisque quand je posterai la vidéo je finirai le niveau et je montrerai qu'il ya une boucle et donc ce sera très la déception mais bref clé niveau 39 c'est bien donc on va passer un autre qui va m'entraîner pendant ce temps-là l'aira est paralysée et tout ça nous on va faire l'interruption donc voilà et le dernier niveau j'ai fait en date pour l'instant il y en aura sûrement encore plein c'est au super mario bros donc il ya le new super mario bros et là c'est au super mario bros en fait j'ai recréé plus ou moins le 1 1 de new super mario bros la version ds mais dans super mario maker déjà et avec le style super mario bros premier niveau c'est une sorte d'inverse quoi et donc c'est vrai j'ai essayé d'être le plus le plus fidèle possible ou pas un super mario par contre il ya des choses qui sont pas possible oups oui pas de glace ce serait bien que tu le mettes chaos heureusement que c'est faible balle glace au début parce que c'était un peu comme roulade parce que sinon ok d'accord type glace dragon type glace help i need somebody help non mais pas là c'est spécial non pour pitié pour voir combien de combien de dégâts fait la glace ici parce que bon forcément ça fait de plus en plus de dégâts 30 pv donc le prochain fera 60 donc wery point je voulais pas faire laser glace mais c'est pas grave ça ça ne change rien donc le prochain qui se prend un coup il est mort mais genre vraiment sauf si ça revient fait vol et donc évite la bas glace ou même fait tunnel ce sera mieux Shit ! Parfait et par contre mieuxai ça que le foyer c'est effectivement celui de C'est le địneur, le monde 7 sur mon truc où j'ai 2 niveaux maintenant j'ai le hall de Super Mario Bros et j'ai le monde Réin comme c'est 2 niveaux de Super Mario Bros je me suis dit je vais faire encore 2 niveaux de Super Mario Bros pour compléter ce mode et donc je sais pas vraiment encore ce que je vais faire mais je trouvais bien des idées pour les niveaux je vais essayer de faire des niveaux avec un petit thème à chaque fois pas forcément un truc qui est super évident mais un petit quelque chose qui le rend un peu différent des autres je pense que ce serait sympathique tunnel ok plus rapide qu'un Charpedo pas problème enfin qu'un Charpedo 2x avec 5 niveaux de moins la grêle est-ce que ça touche Sarah quand même oui hein oui non non ça la touche pas je sais pas oui moi j'aurais dit peu importe je peux 1237 monnaie mais c'est sympa quand même hum alors on va retourner à Mikatia donc voilà donc j'espère que vous appréciez les niveaux de Super Mario Maker que je fais bien sûr le problème entre guillemets c'est que je suis limité à 10 niveaux publiés puisque pour pouvoir publier plus de niveaux il faut que je rassemble des étoiles sur mes niveaux donc que les gens mettent des étoiles après avoir joué et je pense qu'il en faut 50 pour obtenir la première médaille qui permet d'en applaudir 10 de plus donc 20 en tout et j'ai 17 médailles je pense sur les 8 niveaux que j'ai posté maintenant enfin 17 étoiles bon forcément ça va pas vite puisque je veux dire c'est un peu random si votre niveau sera vu ou pas quoi donc et puis il y a des gens qui par exemple enfin moi je fais pas des niveaux trop difficiles mais ça va mais il y a des gens par exemple qui me donnent pas d'étoiles si ils arrivent pas à la fin du niveau des choses ainsi donc ça c'est comme ils veulent hein je veux dire je ne critique pas leur façon de faire forcément avoir des étoiles c'est un peu compliqué mais j'aurais j'espère avoir un jour 50 étoiles je veux dire j'ai le jeu depuis une semaine j'ai 17 étoiles sachant qu'il va y avoir de plus en plus de joueurs dedans mais moins en moins de chances que mon niveau soit vu dans le mode des 100 mario puisqu'il y aura plus de niveaux créés bah je pense que ça va se compenser donc ça veut dire que dans deux semaines j'aurai mes 50 étoiles je pourrais publier 10 niveaux de plus qui sera sympa pour l'instant j'ai publié 8 niveaux j'ai publié le jour 4 le jour 9 mais cela je pourrais même les retirer s'il faut oublier le problème c'est que si je les retire je sais pas si si je les retire je pense que je sais pas si ça me retire mon nombre d'étoiles ou pas j'ai publié le flash castle la flash house retro style castle le manoir aux 4 épreuves l'univership et qu'est-ce que j'ai publié en plus ça fait 7 je n'ai publié que 7 alors non le monde rien un je l'ai publié aussi Oh Super Mario Bros je vais pas le publier parce que c'est juste un petit truc marrant c'est pas en tout cas je vais arrêter l'épisode ici puisqu'il est quand même assez long je pense que pour la prochaine fois je vais entraîner l'airage jusqu'à niveau 38 quelque chose comme ça et puis on fera on fera l'arène parce que j'ai pas envie non plus de passer 4 épisodes sur les cheveux de Hoenn à l'entraîner donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode que ce soit le topo je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et quant à moi je vous retrouve dans l'épisode 7.19 de 18 Sous-titrage Société Radio-Canada